Vous avez déjà senti des fromages qui puent ? Parce que ça, ça va encore. Ça sent un peu les pieds quand même. Après un bon marathon... Paris Match, le fromage qui pue. Alors, si on veut qu'il y ait une logique, il faut que je commence par le fromage frais. En fait, moi, toutes les nouveautés m'intéressent. Moi, je suis quelqu'un qui ne... Je me fous du passé. J'aime qu'on dépoussière un petit peu ce milieu de la gastronomie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les jeunes générations ont envie aussi d'autres choses. Il faut que ce soit aussi fun, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait une mixité, qu'il y ait de... Il faut que ce soit épicé, il faut que ce soit un peu... Enfin, des plaisirs variés, quoi. Alors, épicé. Alors, au propre, ça sera un voyage en Inde. Parce que la cuisine est ultra épicée. C'est un peuple assez... Qu'ils connaissent la misère et qu'ils ne s'en plaignent pas. C'est une vraie claque pour nous, occidentaux, je trouve. Voilà. Mais la cuisine est... Hyper épicée. Beaucoup de choses. Ce qui me rend chèvre, c'est... Le manque d'humilité. Le manque de rigueur. Parce qu'au départ, c'est un métier qui est de partage. Et c'est un vrai message de paix. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, moi, ce qui me rend chèvre, c'est ce qui sont... En fait, c'est la bêtise. Et ça, que ce soit une cuisine ou ailleurs, finalement. Bon, là, je ne vais prendre qu'un petit bout. Aux Anzibar, j'arrive aux Anzibar. Et j'ai demandé où était le marché. On m'a dit, approchez-vous, vous allez sentir bientôt. C'était une horreur. Je n'ai jamais vu un marché qui puait autant. Effrayant. Effrayant. C'est bon, si c'est bon. Dans mon métier, moi, j'ai un chef qui m'a profondément marqué. Pour lequel j'ai le plus grand respect. C'est un homme qui a un certain âge. Mais en plus, c'est toujours un visionnaire. C'est un homme qui a une vision de l'avenir, d'une connaissance parfaite de notre métier. Et cet homme, c'est Michel Guérard. Voilà, c'est un homme hors du commun. C'est un homme qui a une vision de l'avenir.